bonjour à tous et à toutes donc comme prévu là on est jeudi le 7 mai et la voiture était chargée à 100% hier hier elle avait 322 km dans l'après midi là c'est descendu à 308 km c'est lié à la température température qui n'est pas de 17 degrés pas du tout le soleil tape sur la sonde sur le votre viseur à droite comme les températures cette nuit ont été froides savoir monter dans la journée et automatiquement l'autonomie va remonter avec toujours faire attention à la dérogation sur le smartphone depuis le site officiel bien sûr un fichier pdf qui est tout de suite visible sur l'écran du smartphone s'il ya un contrôle hop il ya un qr code bon bah là toute façon ça va être long oui quand on habite à la campagne quand il a besoin de voir un spécialiste ou autre chose sauf pour le médical ou de la famille ou quand c'est vraiment important à les distances quand elles sont longues évidemment le temps lui il est long aussi un c'est pas on ne peut pas le rétrécir le temps vous voyez il n'y a pas eu les cinq kilomètres qui ont été déduits dès le départ trois ou cinq kilomètres ça dépend ça peut être quatre ça peut être ça prend en compte la température immédiate il fait frais je sens parce que là j'ai promis de clim évidemment c'est de l'air réglé manuellement sans pompe à chaleur c'est désactivé et voilà c'était 113 degrés alors qu'au départ c'était 17 degrés vous voyez combien elles sont de ces trompeurs les sondes de température quand elles sont placées en général elles sont toujours placées dans les rétroviseurs les températures vont descendre puis remonter il va y avoir un peu de pluie tant mieux toujours en mode économique régulateur de vitesse facilement enclenchable dès qu'on a pris le pli ça va très très vite c'est c'est un automatisme à acquérir rapidement surtout sur une électrique parce que comme il n'y a pas de bruit ou très peu encore moins sur les 50 elle est extrêmement silencieuse surtout pour les bruits de roulement on se rend pas vraiment compte de la vitesse et c'est là l'intérêt du régulateur de vitesse dès que vous appuyez sur la pédale de frein légèrement ça désengage évidemment régulateur de vitesse pour toutes les voitures c'est le même principe soit c'est manuel sur le volant soit c'est par la pédale de frein donc ça va être la première grande traversée depuis un sacré moment et là on est content d'avoir des autonomies intéressantes arrive plus de 300 km quand même qu'en quoi la zoé se tient vraiment très très bien niveau autonomie je vais toujours atteindre 301 340 et plus ça c'est certain quand les températures sont à peu près stabiliser la nuit surtout parce que si la nuit fait 5 degrés comme cette nuit il a fait froid la batterie évidemment se froidit l'autonomie n'a pas chuté spectaculairement loin de là elle va se réchauffer tranquillement au fur et à mesure que je roule et puis à l'arrêt surtout la zoé 50 c'est encore un autre une autre chimie puisqu'elle est une autonomie qui est plus encore plus intéressante un commentaire d'un abonné qui a atteint 12 kg 2 de consommation c'est moi j'arrive pas à atteindre 12 kg 2 c'est en général autour de 13 kg l'été à cause bas la climat la pompe à chaleur évidemment en mode climatisation elle consomme pas beaucoup d'énergie et comme on a connu des températures extrêmement chaudes et longues et du coup l'énergie il en faut 1 ensuite le moteur thermique c'est l'explosion du moteur thermique lui issus à une vitesse incroyable et surtout la climatisation qui souffre énormément tout l'ensemble souffre il y a combien qui sont tombés en panne sur le bord de la route alors je vais parler un petit peu des nouveautés venant de chine parce que je vous avais prévenu sur une vidéo qui date déjà de l'année dernière que la marque chinoise byd qui a une très très longue expérience de l'électrique comme je vous avais expliqué elle fait non seulement des voitures particulières professionnelles des fourgons des camions jusqu'à 19 tonnes sur google map alors il m'a dit que la vitesse et puis d'un seul coup la vitesse disparaît mais c'est complètement incohérent parce que sur des routes à 80 c'est limité à 40 je comprends pas parce que je fais une parenthèse excusez moi c'est google donc google est propriétaire de oise il programme les deux il n'y a que la pharmacie ça c'est ah oui avec différenciation de distance les gens sont obligés de s'écarter les uns les autres du coup ça fait une fausse une fausse image on croit qu'elle est du monde banon il ya peu de personnes sauf qu'il faut ça va être compliqué maintenant dans les grandes surfaces ils vont faire des couloirs de circulation un peu comme le code de la route c'est incroyable ça sacré pour éviter de quelqu'un propage son virus sans qu'il le sache même peut être porteur du virus qui contagieux de 5 à 14 jours voilà deux semaines c'est long au maximum et apparemment ceux qui sont comment qui ont les anticorps n'ont pas ne vont pas replonger elles vont pas retomber malade cireux non le virus c'est comme un classique l'anticorps est là il résiste il attaque il se débarrasse du virus et voilà heureusement c'est pour la majorité du monde et encore trop nombreux qui sont pas qui n'ont pas les anticorps alors pour en venir à cette voiture là l'abbaye yd avait vendu par ils vont enfin je dis ils vont attaquer l'europe ça c'est un peu un constat c'est les chinois ne s'embarrassent pas avec grand chose eux c'est le commerce point point barre on va dire du terme comme c'est comme ça point barre bon point barre ils s'embarrassent pas avec des détails il y a un marché à conquérir c'est ça ils envoient là ils envoient les moyens alors cette voiture là elle va plaire parce que c'est la b yd si je me rappelle le nom je vous mettrais en surimpression c'est une voiture assez longue tournerait entre 4 mètres 110 4 mètres 80 donc c'est du du gros quoi c'est du gros suv on envoie sur la route du gros suv en thermique et là c'est une électrique avec deux ou quatre roues motrices plus de 200 chevaux avec une autonomie alors c'est les anciennes normes n-e-dc qui ont disparu ça n'existe plus ça mais les chinois sont encore encore avec ces normes là ils vont activer le tir et sera donné pour environ entre 500 550 kilomètres d'autonomie avec une batterie de environ 85 kilowatts j'arrondi 85 kilowatts mais comme si des voitures qui sont grosses qui sont lourdes avec une pénétration un coefficient de pénétration dans l'air faible quand j'appelle ça des camions moi c'est plus sont plus vraiment des voitures ça ça c'est c'est bien pour les américains quoi je veux dire ça c'est pas je donne mon point de vue je dis pas que j'ai raison vous êtes libre de votre choix mais c'est un peu ça sent la démesure quand on verra bien parce que la nouvelle renault je fais une parenthèse sur la nouvelle renault qui va sortir en 2021 du lourd aussi ça sera le même genre ça va ça va être du gros du mastoc mais l'équipement à l'intérieur il est énorme là c'est la totale ah bah là vous n'avez plus du tout d'aiguilles c'est fini cette époque-là des aiguilles ça c'est l'ancienne l'époque héroïque maintenant c'est fait c'est fini tout ça c'est digital l'ordinateur est de partout et surtout les chinois ils ont des capacités d'invention extraordinaire dire que vous créez un besoin que vous n'avez pas besoin mais ils vous font qu'on ils vous font comprendre que vous en avez besoin ah ouais c'est ça les chinois leurs forces personne n'a inventé le stylo qui marche tout seul eux ils l'inventent ben je sais il n'existe pas et je dis une bêtise mais ils inventent des choses que en europe en occident on est incapable de concevoir on est resté assez timoré dans la recherche pourtant dis donc ce sont pas les chercheurs qui manquent avec des idées incroyables quand on va au concours lépine voir un peu toutes les idées qui ont et je suis sûr qu'il y a des idées qui sont piquées pendant le la foire le concours ah bah c'est certain s'il est en france en europe ils sont timorés là bas en chine ils sont pas bêtes ils sont pas idiots ils transforment l'idée pour qu'on dise qu'ils ont piqué et il a modifié il améliore et ça sort en grande série ça coûte pas cher et ça vient de chine comment voyez vous que ça coule pas les entreprises c'est pas possible ça manque un petit peu d'innovation et surtout de témérité en europe enfin bon je faisais une parenthèse par exemple sur la voiture chinoise ils vont vous sentir la petite boîte comme la google home et ça ressemble à un petit bonhomme avec des yeux sur la planche de bord juste là il est gps il est votre compagnon de route où il dit bonjour il vous dit bonjour et vous vous posez une question il vous répond mais ça existe déjà sur des voitures chinoises c'est pas c'est pas une invention toute récente alors vous vous rendez compte ils ont ça ils ont simulé un petit bonhomme mais combien de personnes ont une espèce de truc accroché après leur rétroviseur un nounours un singe n'importe quoi un ballon de football et ben eux ils n'ont pas accroché après le rétroviseur ils l'ont mis sur la planche de bord et en plus il est utile alors vous voyez comme quoi ils ont bien trouvé ils ont mais franchement mais qu'est ce qui fait la différence entre eux et nous la possibilité d'innover et de se lancer voilà ils n'hésitent pas ils se lancent si ça se casse sa figure ça se casse sa figure qui ça marche et bien c'est jackpot voilà tout simplement alors il fait que 11 degrés ah oui et c'est vrai je sens je vais peut-être couper la ventile en couper la ventilation c'est très simple tout le bouton à droite tout à gauche et voilà donc maintenant il ya un petit peu d'air qui circule quand même par là la force de l'avancé contre le vent un petit peu d'air qui passe léger léger en c'est étanche quand même donc voilà la bébé grec qui se lance par la norvège donc je vais y arriver et la norvège comme ça un marché très porteur ils vont ils vont se faire au marché norvégien ils vont adapter corriger qu'il ya peut-être quelques petits trucs il y a encore je me le demande et ensuite ils vont descendre sur l'europe comme la demande est forte ah bah là il va falloir sentir le le pare-feu côté européen il va falloir y aller aussi et puis innover excusez moi je dis toujours un je fais un à chaque fois que je parle marqué dans mes vidéos je fais un je vais pas dire deux non non il faut que je corrige mon type de langage un oui ah oui la circulation est très légère et lundi bien sûr ça va être beaucoup moins léger alors je ne freine pas comme toujours brava j'en dis bien rien à faire un bilote bah oui bonjour les nordistes un léger coup de frein juste avant la l'eau d'âme celui ci je prends sans freiner j'ai salé ça ralentit ça recharge hop et voilà pensez toujours en électrique de prendre avec douceur quand même ce genre de ralentisseur parce que vous avez là la batterie en dessous vous avez la batterie le poids de la batterie il s'agirait pas que ça tape ça vous esquinte aussi la suspension la zoé c'est à une tonne et demie environ avec moi ça fait plus qu'il faut penser toujours avec le poids du conducteur les accessoires que l'on rajoute bien entendu alors au fond vous avez donc mon gueux les collines les premières collines de direction de lyon c'est vallonnée tout le long à partir de cette zone au fond à vol d'oiseaux il y a une vingtaine de kilomètres un peu plus peut-être à droite c'est paris à gauche c'est dijon au dessus c'est mars ou de la lune à la poste à ça y va alors la poste je fais un hors sujet sur la poste il y a une montagne de colis en attente et une montagne de courriers en attente j'ai reçu une lettre qui date d'il y a un mois en arrière une lettre officielle c'est pas une lettre je reçois pas de pub c'est pour dire une lettre elle met à un mois et quand ce sont des colis que vous avez commandé et que vous êtes en attente en général ce sont des colis comme on ne pouvait pas se déplacer on ne peut pas se déplacer pas avant lundi normalement on commande beaucoup c'est normal on a besoin de produire une première nécessité qu'on ne trouve pas forcément sur place et il y a peut-être quelque chose qu'on a besoin aussi qui nous fasse plaisir on commande mais ça n'arrive pas ça traîne c'est entassé ah il fera du temps pour résorber il fera du temps je regarde si je filme sur l'autoroute presque personne je vais filmer l'autoroute sur la gauche un cagnon ça a un pur bonheur de rouleur d'électrique je le dis à chaque fois parce qu'à chaque fois c'est le ressenti vraiment et combien de commentaires qui me disent les arbres ils ont cramé de l'année dernière la sécheresse ils disent qu'ils ne sont pas beaux ils sont vraiment foutus encore une année de sécheresse et ceux-là ils sont cuits ils sont à moitié vivants ça fait des dégâts oui c'est vraiment agréable surtout quand ce sont des belles routes le revêtement est neuf avec un nouveau goudron un goudron spécial adapté contre le bruit et surtout contre l'eau l'aquaplanning quand il pleut l'eau traverse le goudron ça ne fait pas de flaque d'eau normalement c'est étudié pour ça maintenant c'est un brevet français je crois je crois que c'est français enfin pour une fois tant mieux mince en France on a quand même inventé pas mal de choses la cocotte minute oui bon vous allez me dire ah oui mais bon je ne freine pas et voilà plus de camions que de voitures je ne sais pas pourquoi il y avait plein de de routes rouges sur l'ordinateur parce que j'ai j'ai fait un un visu de mon trajet avant de partir comme c'est sur rendez-vous je ne peux pas rater non plus l'heure il s'avère qu'il y avait des zones rouges comme un ralentissement ou un bouchon dans des zones où justement il n'y a rien des endroits où il n'y a pas de bouchons ce sont des rues à 3 ou autour de 3 la ville de 3 je n'ai pas compris là j'ai monté le roulet tout ça s'est fermé j'ai monté le roulet ça doit avoir des hangars des stocks énormes à écouler il va y avoir du travail il n'y aura pas de chômage au niveau livraison ça c'est certain il va y avoir besoin de chauffeurs que ce soit les poils que ce soit les fourgons de livraison et même les vaisseels le covoiturage à covoiturage le covoiturage ça va être un peu compliqué masque obligatoire et je dirais même gants obligatoires pour les personnes qui se font transporter à dire de quoi ils se mêlent non mais c'est vrai si si la personne est infectée elle ne le sait pas parce que ça va redémarrer ça va redémarrer de toute façon automatiquement puisque tout le monde va sortir et le virus va se repropager alors c'est une obligation on ne peut pas y couper on ne peut pas rester indéfiniment sans sans vivre sans retravailler sans refaire fonctionner toute l'économie c'est certain pour le covoiturage oui à mon avis moi qui en ai fait un peu de covoiturage par moment je serais monté la personne derrière et je pense que tout ça coule de source tout le monde doit faire pareil masque obligatoire évidemment si possible des gants et si les gants sont infectés à quoi servent les gants je suis toujours en mode économique ça commence à rouler plus dès qu'on approche d'une ville c'est normal les entreprises qui vont respirer aujourd'hui c'est normal Je me suis habitué à conduire à l'américaine, tranquille. Là-bas, c'est les quatre voies comme ça, quatre voies dans l'autre sens, ils roulent, régulateur enclenché, relaxent complètement, régulateur adaptatif même. Et ça roule à l'américaine, comme on dit. Pas de stress. Parce que mon point de chute est programmé à une certaine heure, je le vois sur l'écran, c'est impeccable, ça ne bouge pas. On m'a dit, ah oui, je me traîne. Oui, c'est vrai, je me traîne, mais je n'ai pas envie de vous. Non, je profite. Et puis bon, pour une fois que je sors aussi loin, et même, de toute façon, vous avez remarqué, ma conduite, elle est douce. Ah, j'étais jeune, hein ? Avant d'être... J'étais jeune. Ah, évidemment. C'est pas pour ça que je conduisais bien, hein ? J'ai jamais eu d'accident. Un gars qui m'a rentré en reculant, qui m'a rentré dans la portière, j'avais l'air 5 Alpine Turbo à l'époque. Je rentrais dans mon garage, donc j'étais un petit peu... Je me rendais un peu sur le trottoir, je ne pouvais pas faire autrement. Le gars recule. Bon, ah ben, la portière est enfoncée, puis à l'époque, comme les voitures, c'est du chewing-gum, la R5 Alpine Turbo, il ne fallait pas avoir un accident avec, hein ? Ça vole de partout, comme on dit. Et... Bon, c'est tout. Constat, et puis... Une voiture bien repeinte, bien refaite. Ensuite, un gars en mobilette, qui rentre dans ma voiture, et qui se retrouve sur le toit de la voiture, toujours avec la R5 Alpine Turbo. Alors, elle a été refaite, hein ? Ah, celle-là, disons... En pleine nuit, il pleuvait, boum ! Et comme il avait 5 grammes dans chaque bras, évidemment, ça n'allait pas bien. Il n'a rien senti. Bah, évidemment, le lendemain, s'il a senti quelque chose. C'est tout. Voilà. Mais en électrique, c'est vrai qu'on est beaucoup plus reposé encore. C'est une autre sensation, parce que c'est paisible. Et même si j'avais 200 chevaux sous le pied, qu'est-ce que ça ferait comme différence ? Vous m'excuserez de parler un petit peu de ça aussi, parce que vous avez l'impression que je vous donne des... Non, c'est pas le but. Je donne simplement mon avis avec mon expérience et tout. Chacun a son expérience, après tout. S'il y en a qui ont des voitures puissantes et qui roulent plus vite, bah, ils roulent plus vite. C'est pas interdit. Ici, c'est 110. C'est pas 80. Et c'est pas non plus interdit de rouler à 80 sur une requête comme celle-ci. Je ferai pas sur autoroute. Si je prends l'autoroute, c'est 130. Sinon, je prends pas l'autoroute. Si c'est pour rouler à 110, je ne paierai pas un péage pour rouler à 110. Ça sort de question. C'est ridicule. Bon, de toute façon, je vais pas tarder à sortir dans 2 kilomètres. Voilà l'aérodrome. L'aérodrome est plus loin. Oh, je sais, il est plus loin. Ça, c'est pareil. On se rend compte que la nature a pris une claque. Mais toujours pour le profit de quelques-uns. Et moi, je trouve pas normal qu'on ratiboise une colline où il y avait des forêts il y a 2-3 ans en arrière. Et pour le profit de quelques-uns, ça y est. On ratiboise tout. Alors que des forêts, il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez d'oxygène. Il a fallu 2 mois de confinement pour qu'on s'en rende compte. On dit toujours qu'il y a un génocide quand ce sont des populations entières qui sont massacrées. Et donc, il y a des jugements internationaux qui se montrent, etc. On juge les coupables. Et là, quand c'est la nature, il n'y aurait pas aussi un génocide contre la nature ? Bah, je pense que vous en pensez. Maintenant, il faudrait peut-être bien remettre en question des projets qui n'ont plus lieu d'être et préserver le peu qu'on a laissé sur Terre de potable. Dans 300 mètres, au rond-point, on prend la cinquième sortie sur T20M. Ah oui. Et donc, ils pensent tout bas, ils disent pas. Et moi, je pense tout bas aussi, mais je le dis. Voilà, donc là, les ronds-points, c'est le cas de la nature. Ça, c'est drôle, ça. D'abord, on va faire des réserves de chasse là-dessus. Et ça construit. Ici, c'est... Oh tiens, un centre d'incendie. Sortir du rond-point. Alors, l'indicateur de vitesse. Dans 200 mètres, prendre à droite sur rue Lamartine, D60. Ah bah, ça a pas l'air mal, dis donc. Bon, bah, je vais vous laisser là. Je vous reprends après. Sûrement en retour. Prendre à droite sur rue Lamartine. Voilà, donc retour... Retour à domicile. Les températures ont bien grimpé et... L'autonomie s'est stabilisée. Donc, vous voyez que les 300 kilomètres sont largement dépassés au final. Il faut toujours prendre en compte les kilomètres effectués. Et faire la différence quand vous reprenez votre Zoé. Votre voiture électrique. Et... Machinalement, de tête, on fait. Ça se fait tout seul, ça. C'est comme un peu une voiture thermique qui aurait réservoir qui se remplirait à l'arrêt. Ça n'existe pas. Mais c'est un peu ça. Les températures vont baisser au fur et à mesure que je vais rouler, comme toujours. Alors, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, sur Google Maps, quand vous choisissez ce... Guidage GPS. Vous pouvez sélectionner trois types de sons. Enfin... Deux types de sons et un son muet, bien sûr. Les alertes trafics, infotrafic uniquement. Ou toutes les informations de guidage. Là, je choisis en général seulement les infotrafics d'urgence. Bouchons, accidents et autres. C'est d'ailleurs pour ça que je sélectionne le domicile. Je ne... C'est pour que je ne connais pas la route. C'est que s'il y a un pépin sur une route, un accident, comme c'est déjà arrivé souvent, malheureusement, ça me propose un autre chemin. Voilà. Les entreprises et transports sont... Voici ces niches-là. Il y a du monde qui travaille. C'est reparti. Les concessions qui vont rouvrir. Ou ils sont en train de préparer l'ouverture. Oui, ça se voit. Bon, là, j'ai retiré le mode économique. Automatiquement, dans le tableau de bord, ça passe en bleu. Et le haut, c'est vert, parce que j'ai toujours une éco-conduite qui est bonne. Et là, l'accélération, vous voyez, zone jaune à fond. Voilà. 110. Au régulateur. Ça passe du vert au bleu. Et du bleu, ça va passer au violet, en haut. La voiture imperturbable. Ça ne bouge pas du tout. C'est une voiture qui approche ses 120 000 km, quand même. Les amortisseurs, toujours impeccables. Les freins, évidemment. Aucune usure particulière. 10%, 15%, pas plus. Plaquette tambour d'origine. Disque de frein d'origine, évidemment. C'est... Au point de vue économique, c'est... Bien sûr, c'est jour et la nuit par rapport à un thermique. Aucune usure. On va voir, c'est jour et la nuit par rapport à un thermique. Et puis, je vais regarder. Et puis, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. bruit, mais ça n'en mène rien aux qualités de la Zoé actuelle que j'ai de 2013, la direction, le confort, la position de conduite assez haute, la place à l'intérieur, parce qu'il y a de la place, ah oui évidemment il y a un petit capot avant, donc tout le gain de place du capot permet d'avoir plus de place dans l'habitacle, il y a un petit poil de vent, bon c'est pas méchant, température 18 degrés, vous voyez ça passe au violet, voilà, et sur autoroute à 110, il n'y a pas de problème, la vitesse maximale de la Zoé, au compteur vous allez atteindre 140, ce qui équivaut à 130 km heure environ, et vous serez au taquet, ça ne va pas être agréable, et l'autonomie va s'effondrer, c'est pas en poussant la voiture au maximum, alors qu'elle n'est pas vraiment conçue pour ça, c'est comme si vous aviez, je ne sais que vous brûliez à 130, et que vous brûliez à fond sur autoroute, ça ne va pas vous plaire, je désengage, je ne freine pas, j'active à 90 km heure, alors en mode normal évidemment, c'est plus difficile de maintenir une vitesse constante, parce que la puissance est là tout de suite, moteur électrique, lui, bon, c'est fou, je vais en mettre en mode normal, parce que c'est vrai que ça a la patate, 80 chevaux électriques, bon sang, non ? Voilà, j'en mets en mode économique, vous voyez ça passe au bleu, et du bleu ça va passer au vert, parce que c'est pas les quelques kilomètres que j'ai fait là à 110 qui vont gonfler la facture au niveau de la consommation. Alors ils ont rectifié apparemment l'affichage de vitesse, j'ai remarqué que ça correspond maintenant à la vitesse réelle que l'on doit rouler. C'était coupé, avant-hier. Ah, je m'en suis rendu compte en roulant, et ça s'est remis. Oui, parce que c'est pas normal d'afficher un 90 km heure, ou un 40 km heure sur route à 80, au bout de plusieurs kilomètres en plus. Il y avait quelques réajustements à faire, ça a été corrigé. C'est quand même bien de pouvoir bénéficier de systèmes comme ça, gratuits. Il n'y a pas d'abonnement à payer tous les ans. Et surtout une mise à jour qui est fiable. C'est en temps réel. Et vous pouvez préparer un trajet sur l'ordinateur, le PC ou le Macintosh, peu importe, et l'envoyer directement sur son smartphone. Quand vous avez sur votre compte Google, vous avez mis votre smartphone ou l'iPhone, que vous avez mis tous les éléments Wifi par exemple sur votre réseau qui communiquent sur Google, ça transfère du PC au smartphone et votre trajet est préparé. Même vous pouvez faire d'après les bornes existantes, disponibles sur votre parcours. Et c'est très facile, franchement, je dis bien, c'est gratuit. Je programme à 54. Toujours pas de climatisation, inutile. J'ai mis puissance 3. L'air est filtré. Malgré que ça ne passe pas par la clim, par la pompe à chaleur, c'est filtré. Je ne ressens pas du tout l'odeur de gasoil des camions et autres. Toutes les fumantes et tout reste non, 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 pas du tout. Ça épargne les poumons. ... ... ... ... ... ... ... Les restaurants comme là, ils vont être fermés encore à un moment, ils sont en plus des routiers, restaurants routiers très connus ici. C'est sûr que manger avec un masque, dans un restaurant, ça ne va pas bien. Il faudrait peut-être qu'ils voient ça, ce système de restauration, et écarter les tables, espacer les tables, de telle façon que les gens ne soient pas trop rapprochés les uns des autres, qu'il y ait une distance de sécurité. Et puis quand les gens arrivent et ressortent, pareil, comme dans les commerces, pour permettre la réouverture de la restauration. À mon sens, hein. On voit que c'est figé, c'est lourd, qu'il n'y a pas d'adaptation d'un commerce à un autre. Il y a peut-être des restaurants qui ont beaucoup de place, ils pourraient ouvrir, eux, et permettre justement aux clients de venir. Ils seraient contents, ça leur changera les idées, et ça ferait retourner les commerces et les restaurants qui sont très grands. Dans les cafés, c'est différent. Les cafés, tout le monde est entassé. Un maximum de clients sur peu de surface, d'accord, là ça coince, mais ça n'empêche pas de faire des zones. Comme dans les salles d'attente, il y a un siège sur deux qui est condamné, pour justement, pour ne pas qu'on soit rapproché. Et bien, pourquoi pas dans les commerces ? Ben alors, c'est une histoire de bon sens aussi, dans la restauration, dans les salons de coiffure. Ah, du moment que le coiffeur, il ne vous coupe pas le masque en deux, c'est principal, si vous demandez une tonde coiffure au bol, et puis en même temps, couper, enfin, tondre la barbe, ah, excusez-moi l'élastique qui a passé dedans, dans la tondeuse. J'y recommencerai pas. Non, mais bon, sérieusement. Pomme de terre qu'il va y avoir. Besoin de patates. Il y a besoin de tout. Quand ça va repartir lundi, oh là là, ça va repartir à la consommation, hein. Ah ben, c'est normal, hein. Maintenant, il faut savoir de quoi on a besoin, hein. La consommation, je dirais plutôt européenne, hein. Je pensez aux motos électriques. Il y a de plus en plus de motards qui achètent des motos électriques. Ils sont haussiers. Ah, ils en redemandent. C'est pas... Et au départ, ils se disent, ouais, il n'y a pas de bruit. Les gens ne nous entendent pas arriver. De toute façon, même quand il y a du bruit, on ne les entend pas arriver. Ils roulent tellement pas vite qu'ils sont déjà sur nous, qu'on n'a pas toujours un oeil d'un rétroviseur, hein. Le conduit devant, hein. Ou les pôles arrière. Ah, donc, ils adorent la moto électrique. Ils adorent. Comme ce n'est pas des grosses batteries, ça va vite à recharger. Là, je suis un peu gêné parce que je freine pas. Et les autres derrière, ben, ils se posent la question, quoi. Il marche pas ou c'est stop ? Ben non, mais il marche mais stop. Voilà, pour le seul problème. Alors, on a touché les masques. Alors, cette vidéo, elle est particulière parce que dans quelques mois, ce sera différent encore, mais... Hier, on a tous reçu dans le village où je suis, dans le département, de toute façon, ça va se faire, des masques cousus, en tissu, qui sont agréés par l'armée. Ah oui, carrément. Et c'est vrai que, non, ils sont efficaces. Ils peuvent être réutilisés autant de fois que nécessaire. Passage au sèche-linge recommandé pour tuer les bactéries, les virus éventuellement. Là, ça fait un moment... Ben, j'ai pas sous le nez, là. Vraiment très bien. J'ai vu un patron... Excusez-moi de parler de ça. C'est un patron de couture, sans couture. Vous n'avez pas besoin de fil, ni d'aiguille, ni de machine à coudre. C'est avec une chaussette. d'hommes ou de femmes. Alors, moi, j'ai pris une chaussette qui ne me servait plus, une vieille chaussette qui n'était pas percée. Et j'ai fait un essai. Ah ben, c'est concluant. Ah, c'est spectaculaire. Qu'est-ce que c'est bien pensé. Deux coups de ciseaux, c'est fait. Incroyable. Il vous faut un double décimètre, une bonne paire de ciseaux qui coupe bien le tissu, et c'est fait. La paire de chaussettes, vous ne la reconnaissez plus, elle ressemble vraiment à un filtre tissu. Alors, si vous prenez une chaussette d'hiver, ce sera plus épais qu'une chaussette d'été. Ah, les combines, c'est incroyable. C'est bien. La géniosité. Ouais, la route, là, elle est parfaite. J'ai un camion devant, loin, loin, loin. J'ai un camion derrière, ça voit qu'il respecte les vitesses. De toute façon, je suis au régulateur, je respecte la vitesse. Voilà. 84 km heure, ça fait un bon 80. Réel. C'est pas assez agréable à rouler comme ça. Et la consommation, 240, tout ce n'est pas normal. Un petit vent un peu perturbateur. Mais pas réellement gênant. Température de 16 degrés, ça correspond à la réalité, oui. je vais freiner à cause du polio derrière. Voilà. Juste histoire d'allumer les stops. Parce qu'après, je n'ai plus besoin de freiner, bien sûr. Ah bah tiens. C'est rouvert. Non ? Ouais. On dirait bien que c'est rouvert la concession. Bah tant mieux. Je suis bien content pour eux. On est bien content pour eux. Après, après le salon de coiffure, il va y avoir une queue jusqu'à mon village. Allez. Il y a un moment on sait qu'on se prend les pieds dans les cheveux dans les pieds. Je me suis servi de la tendeuse quand même un petit peu pour enlever un peu l'excédent. Mais on n'a pas de rétroviseur à l'arrière. Donc je n'ai pas pris trop de risques. Comment ça va se passer dans les salons de coiffure ? Ah, ils prennent des risques. Parce qu'on contacte une clientèle qui peut être de passage. Ça. Donc à partir de la semaine prochaine, il va y avoir des trajets de fait. Dans la limite des 100 kilomètres. malheureusement. C'est impressionnant parce que même si je fais 100 kilomètres dans un sens et 100 kilomètres dans l'autre, je n'aurais pas utilisé l'autonomie de la voiture, de la Zoé. Il me restera encore plus de 100 kilomètres. C'est fou. On a une belle autonomie avec une Zoé 40. Non mais la Zoé 22, vous avez à vous dépasser les 150 kilomètres. Une recharge, elle va très très vite sur une Zoé 22. Sur une board 22 kilowatts. petite chapelle. Ah, comme c'est beau. Alors les chasseurs préviennent pour le gibier dans les campagnes, attention, parce que le gibier s'est réhabitué à traverser les routes à des endroits qui n'étaient pas toujours habituels pour eux. Il y a commencé à avoir des accidents sérieux. Quand vous tapez un chevreuil, il vous tape au niveau du pare-brise, il rentre dans la voiture. Vous imaginez l'impact sur vous et vos passagers. Ensuite, le sanglier, le sanglier, lui, il est peut-être en haut du sol, mais il vous effondre la voiture. Ça fait un choc énorme. Soyez prudent sur les routes de campagne. Après deux mois de confinement, la nature se réajuste aussi, et traverser cette forêt. Ça, il ne faut rien être prudent. De toute façon, quand l'assemblier vous coupe la route ou un chevreuil, il faut avoir le temps, le réflexe de freiner pour limiter la crosse. En général, on n'a pas le temps de faire grand-chose. C'est trop tard. Mais bon, pour ça, il faut mieux limiter un peu la vitesse des fois. Il y a des passages qui m'a déjà vu des chevreuils qui me passaient devant le nez à 10 m, 20 m. Ah ben, carrément, ça fait drôle. Vous vous dites si j'avais roulé 10 km de plus, je rentrerai de temps. C'était foutu. Voilà, je vais vous laisser là. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.